Benoît Duchâtelet, ravi de vous retrouver à l'antenne des hommes clés sur We Do Bees. Je tiens à saluer Bertrand Dupré, bonjour. Bonjour. Bertrand, vous avez créé Conversons. Est-ce que vous avez la gentillesse de nous expliquer, un, votre parcours, mais également ce qui est Conversons ? Et les auditeurs comprendront après pourquoi je souhaitais vous recevoir en solo aujourd'hui. Alors d'habitude, souvent, il y a plusieurs invités. Vous avez un parcours d'une richesse qui nous intéresse. Alors je me présente effectivement. Bertrand Dupré, moi, j'ai eu un parcours classique au démarrage d'une école de commerce. Après, j'ai travaillé 15 ans dans des grands groupes. J'ai eu l'occasion de rencontrer le marché sur lequel je travaille aujourd'hui, qui est le marché de l'audition, donc des appareils auditifs pour des personnes seniors et malentendantes, où j'ai travaillé dans plusieurs sociétés avant de me décider à me lancer, me convaincre de lancer ma propre entreprise. Conversons, vous avez tout compris. C'est comme ça que vous avez résumé votre activité et qui me semble effectivement originale. On reviendra tout à l'heure aussi sur les créneaux de communication et publicité sur lesquels vous vous êtes mis par rapport à un marché qui a une communication habituelle. Vous avez décidé d'être un peu décalé. Tout à fait, oui. Essayer de jouer un petit peu avec les codes du marché pour dégéotiser, entre guillemets, l'appareillage auditif qui souffre d'une très, très mauvaise image. Mais d'un bon son chez vous. On espère. Et au-delà de ça, vous avez présenté ce que vous dites, un parcours classique, même si pour autant tous les profils de parcours et de ce qui amène à la création existent. Certains restent dans les grands groupes. Vous, vous avez préféré quand même sortir des grands groupes et tenter ce risque en France. Oui, en fait, il y avait un élément qui me manquait au niveau de la carrière que j'ai pu faire. C'est que je n'arrivais pas à concevoir que l'homme ne soit pas au cœur du dispositif. Et bien souvent, dans les différentes tâches, différents métiers que j'ai pu occuper, l'homme n'importait peu. C'était les résultats. C'était l'entreprise qui comptait. Et pour moi, je pense que si une entreprise veut réussir, il faut d'abord qu'elle compte sur ses collaborateurs et donc qu'elle remette l'homme au cœur du dispositif pour pouvoir avancer. Un entrepreneur ne réussit jamais seul. Oui. Et donc la seule façon de le faire pour vous, ça a été finalement de vous prendre en main et de mettre en place cette aventure qui a commencé il y a combien de temps ? Alors, Converson a été créé en 2007. Converson est un réseau de magasins spécialisés dans la vente d'appareils auditifs. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de magasins répartis sur Paris et province, plus particulièrement l'Ouest. Et on a 47 collaborateurs actuellement. Alors, petite particularité quand même, parce que vous remettez l'homme au cœur du dispositif, mais vous vous accompagnez. Vous parlez de magasins, vous ne parlez pas de franchise, vous parlez de magasins, mais ce n'est pas non plus des magasins de salariés. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'il y a derrière en coulisses, qui est un peu spécifique et qui a une force sociale assez puissante que je voulais aborder avec vous aujourd'hui ? Alors, tout à fait. Moi, j'ai eu une partie de ma carrière qui est dans des groupes succursalistes, où donc tous les collaborateurs sont salariés de l'entreprise. Ensuite, j'ai eu une partie de ma carrière où j'étais dans un groupe de franchisés, donc ce sont des personnes indépendantes qui adhèrent à une enseigne et qui financent l'enseigne par des redevances. Et je trouvais qu'entre les deux, il manquait quelque chose. Donc l'idée de Conversons, ça a été de permettre à des audioprothésistes, puisque c'est l'homme de l'art chez nous, de devenir entrepreneur sans être seul. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous recrutons un audioprothésiste, nous créons une société et nous lui offrons 49% du capital social de l'entreprise dans laquelle il intervient. C'est-à-dire que l'expert que vous avez cherché, qui a la compétence technique, n'aurait jamais pensé à être entrepreneur lui-même. Et vous lui préparez le terrain pour que finalement... Mais vous lui donnez le capital, alors ? On lui donne, on l'accompagne. Effectivement, on va chercher des gens qui sont aujourd'hui techniciens, qui n'ont pas forcément une formation commerciale comptable de gestionnaire, puisqu'ils veulent assumer par un médical. Et on crée une société dans laquelle on va lui offrir 49% des parts, parce qu'on part du principe qu'il faut partager les galères au démarrage, mais également partager les résultats quand enfin l'entreprise sort la tête de l'eau, parce que les premières années, c'est toujours plus compliqué. Tiens, là, je sens qu'un certain nombre d'entre eux, ceux qui vont écouter cette information, vont se souvenir de tous ceux qui ne les ont pas accompagnés dans les galères et qui, justement, ont dû trouver d'autres solutions alternatives en se promettant bien de ne pas non plus partager le succès quand il est arrivé. Et vous, vous avez décidé dès le début de tendre la main ? Oui, c'est pour nous un élément de motivation extrêmement important, puisque quand on travaille en partie pour soi, on est forcément beaucoup plus impliqué, beaucoup plus motivé, donc on est beaucoup plus à l'écoute de nos clients, ce qui est quand même notre cœur du métier pour Conversons. Et le fait d'être impliqué dans la gestion de l'entreprise, d'être indépendant mais sans être seul, leur permet de se focaliser sur leur cœur du métier tout en étant entrepreneur. En fait, on va prendre en charge tout ce qui va être, qui n'est pas leur cœur du métier, la comptabilité, la finance, le marketing, le développement, la gestion quotidienne. Et on va les laisser se focaliser sur leur cœur du métier. Mais ils vont jouer le rôle de chef d'orchestre, parce que c'est pour eux qu'on va travailler. C'est pour eux, c'est à eux de mettre en place un certain nombre de choses pour que leur entreprise évolue, avance et grandisse. Alors vous avez déjà un retour d'expérience sur ce que vous avez mis en place avec vos premiers associés, finalement, parce que vous avez autant de magasins qui s'ouvrent que d'associés aujourd'hui. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui nous a fait extrêmement plaisir, c'est que le plus vieux magasin qu'on a créé en 2007 à Nantes, après son envol, a décidé l'année dernière de faire le même modèle, c'est-à-dire de créer une société, une filiale, dans lequel on a également associé un nouvel audioprothésiste sur cette société. Donc on a dupliqué le modèle également entre père, peu fille et maintenant petite fille, puisque notre associé audio de Nantes a voulu reproduire ce système-là qui lui paraissait vertueux. Et donc voilà, vous faites école en la matière. Exactement. Une autre originalité en termes de... Là, c'est à l'entrepreneur Bertrand que je m'adresse par rapport au... Comment on pourrait dire ça ? Vous avez imaginé évidemment au départ votre business model. Vous avez planifié ce programme de développement. Cette originalité est majeure qui est de partager le capital avec ceux avec qui vous créez ces entreprises. Mais ce que vous ne pensiez pas, c'était le succès qu'allait rencontrer aussi un site marchand. C'est-à-dire est-ce que vous pouvez... Je me souviens, en préparant l'émission, l'originalité était le décalage entre ce que vous aviez prévu et ce que vous avez réussi à faire, puisque le marché le permettait, et qui a été une vraie bonne surprise, puisque ça vous a permis d'avoir une envolée également financière confortable. Alors effectivement, il faut savoir que quand on prépare un business plan, c'est jamais celui-là qui est réalisé. Et heureusement, il faut être extrêmement pragmatique pour savoir saisir un certain nombre d'opportunités, pour savoir évoluer dans son modèle en fonction des possibilités. Mais il faut s'y astreindre au départ. Je dis ça pour ceux qui vous écoutent. Mais il faut s'y astreindre, effectivement. Il ne faut pas faire l'économie de cette... Non, il ne faut pas faire l'économie, parce que ça vous donne des points de repère, ça vous donne des axes de travail. Et on a eu l'occasion, en fait, de se rendre compte que dans notre métier, qui est un métier de retail, puisqu'on a des magasins en propre, il manquait un élément important, qui était le site Internet de vente de tout ce qui est consommable, pile, produit d'entretien, donc d'éléments qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale. Et alors qu'on est un groupe tout petit, puisqu'on n'a que 7 ans d'activité par rapport à des gros acteurs sur leur marché, on s'est rendu compte que personne n'avait encore développé un site Marsan sur Internet. Et ça nous a permis de, au démarrage, le créer assez rapidement, et lui donner une envolée aujourd'hui importante, puisqu'il représente 25% du chiffre d'affaires de l'entreprise. – 25% du chiffre d'affaires, donc non prévu. – Non imaginé au démarrage, tout à fait. – Non imaginé au démarrage, donc effectivement avec un très bon sens commerçant, parce que vous avez su mettre en scène avec les bons outils, ce qui vous permet d'avoir ce magasin virtuel en plus, sachant que vous êtes sur des petites pièces et des petites marges. – Oui, on vend des plaquettes de piles, à 2,90 euros la plaquette, je vous laisse imaginer ce qu'il faut faire. Mais par exemple, en fait, l'idée est venue, c'est que nos concurrents vendent leurs plaquettes de piles à 10 euros au magasin. Donc il y avait des marges extrêmement importantes, et que l'intérêt d'Internet, c'est de pouvoir effectivement sacrifier les marges et pouvoir offrir des éléments. – Donc récupération du trafic et donc des volumes. – Exactement. – Bon, bravo pour ça. Mais cette façon de mettre l'homme au cœur de vos aventures, d'où vient cette motivation ? Parce que beaucoup le souhaitent, mais finalement ne savent pas comment mettre un pied devant l'autre. Quelles sont les rencontres que vous avez pu faire ou les histoires personnelles que vous avez qui vous ont motivé pour cette approche humaine ? – Je dirais, j'ai fait forcément mon histoire personnelle. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, mais une entreprise avait été créée, on est maintenant à la 7e génération, parce que ça avait été créé par mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père en 1865. – Oui, ce n'est pas tout de même très fréquent. – Qui reste une entreprise familiale et qui reste une entreprise où l'élément humain est le plus important. Je vais vous donner un exemple très simple par rapport à ce qui se dit aujourd'hui en l'actualité. Ça fait 17 ans que nous ne versons pas de dividendes au niveau de cette entreprise pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir focaliser sur l'international, pour pouvoir se développer au niveau humain. Donc voilà, c'est une philosophie extrêmement différente de celle qu'on peut entendre aujourd'hui régulièrement. – Mais qui en même temps ne supporte pas les modes, c'est-à-dire que vous êtes tenu à cette stratégie-là, ce qui permet de passer les crises et de tenir… – Tout à fait, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une société qui fait plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires parce que tout a été toujours réinvesti dans la formation, dans les hommes, dans les équipements pour avancer. Donc c'est cette culture dans laquelle j'ai été baigné. – Et les moments clés, alors, en complément de la culture, quels sont les moments ? Parce que même si la stratégie reste la même, les époques n'ont pas été la même. Donc quels sont les tournants ou les expériences majeures qui vous ont forgé ? – Après, c'est forcément une histoire personnelle, c'est forcément des rencontres. Moi, je me suis vite rendu compte qu'encore une fois, seul, on ne pouvait pas réussir. C'est d'ailleurs pour ça, petit élément, c'est qu'après avoir fondé Conversant en 2007, je me suis associé avec mon associé actuel au bout d'un an, avec lequel on a aujourd'hui une égalité de part parce que je passais mon temps à expliquer aux audioprothésistes qu'à deux, on était plus fort. Moi, j'étais tout seul, ça me paraissait complètement aberrant. Et aujourd'hui, quand les gens me posent la question, ils me disent « Mais pourquoi vous êtes associé ? » L'entreprise a été lancée. Ils disent « Parce qu'à deux, on est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. On réfléchit mieux, on échange. Et puis c'est tellement plus passionnant de vivre une aventure humaine, d'abord, et ensuite le traduire en des chiffres et des éléments positifs. » – Oui, il faut aussi avoir du coup, j'allais dire, la personnalité qui permet cet accueil de l'autre. Parce qu'après tout, il y a des moments, quand on est lancé, on a l'impression qu'on peut continuer tout seul. Et souvent, on attend d'être dans le mur pour réaliser qu'on aurait dû… – Alors c'est forcément plus compliqué d'être à plusieurs, puisque dans notre modèle, si c'était un modèle sécurisaliste, il suffisait de contraindre, c'est-à-dire d'obliger les collaborateurs à exécuter. Nous, notre modèle, on passe notre temps à les convaincre. Donc c'est beaucoup plus de temps. Mais en contrepartie, c'est que quand les gens sont convaincus, ils sont beaucoup plus performants, puisqu'ils adhèrent au projet, ils le font vivre, alors que quand on les contraint, il y a toujours des réticences. – Oui, on en voit des exemples, des dommages collatéraux tous les jours. Même en termes d'épanouissement et donc d'efficacité, si on a envie d'être stratégique, bizarrement, c'est plus intéressant de passer du temps à convaincre. – Exactement. Et puis encore une fois, on est dans un métier de commerce, un métier de proximité, ou un métier où on passe notre temps à permettre à des personnes de réentendre. Et il faut qu'on ait, nous aussi, cet état d'esprit de dire qu'il faut être ouvert à l'autre, il faut écouter l'autre, il faut entendre l'autre pour pouvoir avancer. – Bon, alors ça, je ne vous en voudrais pas de dire qu'il faut écouter l'autre et entendre l'autre, puisque c'est votre cœur de métier, et en même temps la base de la philosophie que vous nous présentez. Et justement, cette façon d'aborder le métier de conversant, comment est-ce que vous gérez, comment est-ce que vous sentez une évolution ? Alors évidemment, la pyramide des âges est en votre faveur. – Bien sûr. – Mais au-delà de ça, il faut reconnaître effectivement ces faiblesses auditives, par exemple, puisque c'est votre métier. Comment est-ce que vous abordez humainement cette relation avec cette difficulté physique ? – Alors déjà, effectivement, la principale problématique au niveau d'un appareillage auditif, c'est que quand vous avez des difficultés d'audition, vous êtes la dernière personne au courant. Parce qu'il suffit de monter un peu plus le son de la télévision, c'est votre femme, votre fils, vos voisins qui vous disent « vous faites hurler la télévision ». Et puis on a encore en France cet élément assez stigmatisant de porter un appareil, ça fait vieux. Moi, j'ai toujours tendance à dire, c'est pas de porter un appareil auditif qui fait vieux, c'est de faire répéter. Et donc on a voulu dégéotiser, entre guillemets, l'appareillage auditif, sortir l'appareillage auditif de cet élément extrêmement négatif en mettant de l'humour et en en faisant un élément de vie. Donc on va avoir des slogans publicitaires qui vont être assez simples. C'est, par exemple, on a fait une publicité dans notre paroisse, ça a été « quitte à écouter la bonne parole, autant l'entendre ». Pour le mois de juillet, on peut aimer les vacances et les bouchons. Bouchons anti-eau, bouchons anti-bruit, bouchons musiciens. Et pour Noël ? À la rentrée, c'était « venez vous faire tirer les oreilles ». Et c'était effectivement pour un appareil auditif. Pour l'élection présidentielle, c'était ni gauche ni droite. Nos appareils sont apolitiques. C'était un peu le type de... Exactement. Un décalage et en même temps surfer sur l'actualité pour comprendre qu'il y a cette proximité et cette... Exactement. Désacraliser cet élément qui peut parfois faire peur. D'ailleurs, certains l'appellent une prothèse. Non, ça ne s'appelle pas une prothèse, ça s'appelle un appareil auditif. Oui. Si vous pouvez reformuler ce que vous avez dit, justement, qu'on se sent, comme vous disiez tout à l'heure, que c'est le fait de ne pas être entendu. Ce n'est pas de porter un appareil auditif qui fait vieux, c'est le fait de faire répéter. Bon, pardon de vous avoir fait répéter. Du coup, ce n'est pas du tout l'idée. Mais c'est parce que je trouvais que le message était important. Et dans ces moments clés, effectivement, on a bien fait le tour. Et puis, je laisserai les internautes regarder sur le site de Converson justement le principe de ces campagnes et le décalage. Parce qu'il y a cette aventure humaine, mais il y a aussi une aventure commerciale, un sens marketing et de développement qui est de bonne qualité. Dans les projets de demain, vous avez cette, j'imagine, une capacité à vous démultiplier du coup, et par conséquent à démultiplier les entreprises que vous créez. Parce que vous êtes un créateur de valeurs et de richesses à part entière, même si ce n'est plus à la mode. – Oui, mais à contrario, on n'a pas d'objectif extrêmement tenu de développement en disant, voilà, on annonce à la bourse qu'on va faire plus 20, plus 30, plus 40. – Non, non, les occasions et les rencontres. – Voilà, et c'est vraiment en fonction de la rencontre, puisque quand on s'associe avec quelqu'un, et c'est le but quand on ouvre un magasin auditif, il faut qu'on s'assure qu'on soit sur les mêmes valeurs, qu'on partage un certain nombre de choses, qu'on a envie de passer du temps ensemble. Parce qu'une association, c'est un peu comme un couple, ça ne se fait pas à la légère, et donc on ouvrira 2, 3, 4, 5, 10 magasins si besoin. On n'a pas d'obligation par rapport à ça, mais on a encore une envie de s'étendre largement sur le territoire français, puis un jour peut-être à l'international. – Oui, alors on devine en termes de potentiel où il se situe, mais là encore, le coup de projecteur, c'est que vous prenez autant de risques d'ouverture. – Oui, puisque nous fournissons l'intégralité des capitaux. L'associé qui vient de nous rejoindre n'a pas de, à part le capital du départ qui est de 2 000 euros, n'a pas d'argent à investir dans cette aventure qu'on va mettre ensemble. – Voilà, en revanche, vous misez sur ses compétences techniques, sur sa capacité aussi dans la relation avec ses clients futurs. Il faut quand même une sacrée dose de compétences, parce qu'il faut le cœur de métier, il faut en même temps la relation commerciale. – Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut attirer les meilleurs. Et pour attirer les meilleurs, il faut leur offrir quelque chose d'autre, de différent que nos principaux concurrents. – Et donc, oui, remarquez, vous avez tout dit, parce que c'est comme ça que vous avez réussi à faire un trou sur un marché qui était tenu par quelques anciens, qui avaient tout pour se projeter dans l'avenir et qui finalement ne le font pas, restent sur quelques... Ça aussi, c'est un vrai regard de la concurrence. Beaucoup peuvent se reconnaître dans cette capacité de se dire « Le marché est là, voilà les acteurs historiques, voilà la façon dont ils évoluent, et bien je pense que j'ai un vrai créneau à développer, il faut que j'y aille. » – Ne jamais sous-estimer la non-capacité de certaines entreprises à ne pas se remettre en cause et à continuer un modèle qui parfois peut évoluer. – Alors, vous, le modèle, vous l'avez défini, mais est-ce que vous vous remettez en cause ? – Tous les jours, parce qu'on a créé différents projets, différentes sociétés, différents modèles. On a là aussi, pour certains, on accompagne des salariés au démarrage pendant 3-4 ans avec un objectif pour eux de leur permettre de devenir entrepreneurs une fois qu'ils auront passé les 3-4 ans de formation et d'étapes parce qu'ils ne se sentent pas prêts aujourd'hui, ce qui n'était pas prévu au démarrage. – Et donc vous avez cette capacité à travailler au long cours ? – Tout à fait, c'est-à-dire qu'on ne vise pas pour aujourd'hui, on attend les 10 prochaines années, c'est ça qui va nous permettre de continuer à avancer. – Et par rapport à votre développement, les banques aujourd'hui sont peut-être séduites, au départ, est-ce que c'était le cas ? – Ah non, ça a été extrêmement compliqué à les convaincre au démarrage. – D'abord parce que vous étiez innovant dans votre approche ? – Parce que je ne rentrais pas dans les cases, comme dirait le fameux sketch, et puis parce que la première réaction des banquiers, c'est de dire, mais pourquoi vous voulez partager ? Faites ça tout seul, vous arriverez, vous gagnerez plus d'argent. Mais ce n'est pas la philosophie. – Ce n'est pas la philosophie. Bon, Bertrand Dupré, un grand merci. Conversons, vous avez tout compris. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous aurez tout compris de ce parcours et de cette originalité de remettre l'homme au cœur de tous nos systèmes, car c'est une clé de succès. Nous souhaitions valoriser cet homme-clé. Merci beaucoup, à très bientôt. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada